Libérée de sa, très, longue tutelle en septembre 2021, la chanteuse Britney Spears a depuis repris le contrôle de sa vie. La star fait ce qui lui plaît, à 40 ans, elle a même le plaisir touchant de faire certaines découvertes. Jeudi 28 juillet 2022, dans la story de son compte Instagram, où elle aime régulièrement partager des photos d'elle dénudée, Britney Spears a ainsi révélé s'être rendue avec son assistante dans 1 bar. S'y estime ma première fois dans un bar. 1 bar. Première fois. Je me sens chic et sophistiqué, a-t-elle écrit avec plaisir alors qu'elle se filmait sirotant un cocktail. On se fait une petite boisson, ajoute son assistante, Victoria H.R. Si l'interprète de Toxic, Stronger ou encore Baby One More Time a bien évidemment déjà bu de l'alcool dans sa vie, elle a rompu des années d'abstinence après avoir obtenu de la justice la fin de sa tutelle l'année dernière, elle n'avait de toute évidence jamais été dans un bar pour cela. Tellement ravi qu'il m'ait retiré le droit pendant 13 ans de prendre un cocktail. Je vous suis tellement reconnaissante, a-t-elle ajouté, alors qu'elle fait désormais ce qu'elle a envie sans rendre de compte à personne. Comme le rapporte Page Six, l'équipe qui entourait Britney Spears par le passé avait banni la présence de l'alcool autour d'elle, notamment dans les loges et les coulisses de ses spectacles, notamment lors de sa lucrative résidence à Las Vegas. Une clause de sa tutelle indiquait également qu'elle avait interdiction de consommer de l'alcool. Une décision controversée que son père avait justifiée par ses soucis de santé, elle qui souffre de troubles mentaux depuis plusieurs années. Un esprit sain dans un corps sain ? Tel semblait être la devise de ce dernier, qui prenait des décisions à la place de sa fille. Nul doute que Britney Spears s'est accordé un peu d'alcool ces derniers temps, pour fêter notamment son mariage avec son compagnon Sam Asghari. Quelques bulles pour trinquer à la belle nouvelle ? Côté carrière, il se murmure que Britney aurait comme projet une reprise en duo avec Elton John de Tiny Dancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501